Musique Êtes-vous passionnée de santé? Êtes-vous passionnée d'être en bonne santé? Moi et mon équipe, on va vous parler de la bobologie de base pour vous aider à traiter vos différents petits bobos que vous pourriez avoir, vous et votre famille. Autant le stress, autant les douleurs, autant manque d'énergie, etc. Alors, pourquoi on va vous parler de celles de doTERRA et que j'ai choisi de travailler avec celles de doTERRA? Parce qu'elles sont de grade thérapeutique, certifiées, pures, donc pas allongées, pas de synthétique dedans. C'est vraiment hyper important. DoTERRA prennent les huiles où ça pousse à son meilleur. Vous savez, je peux prendre une graine, la planter dans mon terrain. Ça ne fera pas la même chose que si je la plante en euro. D'ailleurs, quand on observe, des fois, on a un sol sableux, d'autres vont avoir un sol argileux. L'humidité, la saison, comment elle dure de temps, ça fait toute la différence. Alors, doTERRA prennent les huiles où ça pousse à son meilleur. Alors, je vous laisse découvrir ces merveilleuses huiles avec toute mon équipe. Bonjour! Donc, j'ai décidé de vous faire des petites capsules comme ça parce que c'est toujours le fun de se voir, surtout en confinement. Donc, ici, moi, je vais vous présenter mes huiles. C'est les produits doTERRA. Je commence par l'huile de lavandre aujourd'hui. La lavandre est utilisée à plusieurs choses puisqu'elle a beaucoup, beaucoup de propriétés. Moi, ce que j'en fais, je l'utilise dans mon bain pour avoir un effet calmant. Ensuite, je l'utilise au niveau de la sécheuse sur mes balles de séchage pour les propriétés antibactériens, microbiens, ainsi que pour l'odeur parce que moi, j'aime vraiment l'odeur de la lavande. Je l'utilise aussi, il est utilisé au niveau de mon eczéma. J'ai de l'exéma sur les mains, j'en applique une goutte à deux gouttes immédiatement. Ça tamise, ça apaise les démangeaisons. Ça aide à la peau à se régénérer au même moment. Pour les brûlures, pour les petits bobos, c'est anticoagulant. Donc, on applique une goutte et ça arrête de saigner. Les brûlures aussi, ça fait bien. Ça a un effet régénérant au niveau de la peau. Ensuite, on a aussi les gens qui font des allergies saisonnières. On prend la lavande, on peut même l'inhaler immédiatement, tout de suite dans le pot comme ça. Puis, ça diminue les allergies parce que c'est antihistaminique. Donc, voilà, ça c'est les propriétés de la lavande. Si vous la connaissez, vous l'aimez et sinon, elle est à découvrir. Merci! Moi, je viens de vous parler d'une de mes huiles préférées. Ce n'est pas mon huile préférée, j'en ai plusieurs. Mais c'est une de mes huiles préférées. Mon nom, c'est Paul Gagnon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis conseillère d'opéra. Alors, je vous parle de menthe poivrée. Mande poivrée, c'est une huile que j'aime beaucoup pour mille raisons. Elle est très polyvalente. Elle peut autant servir pour les problèmes digestifs que pour les problèmes musculaires. Et elle va servir pour le système respiratoire. Alors, comment est-ce que je l'utilise, moi, de plusieurs façons? Je l'utilise pour les maux de tête parce qu'elle a un effet de gelée un peu. C'est très agréable. Avoir le cerveau gelé quand on a mal à la tête, c'est génial. Alors, j'en mets tout simplement une goutte sur le front, sur l'étampe. Et au bout de quelques instants, il y a un effet de gel. Et si ça ne fait pas passer les maux de tête du premier coup, moi, je vais le réutiliser 10, 15, 20 minutes après. Habituellement, deux prises, c'est bon. Si ça ne passe pas, c'est peut-être parce que là, ce n'est peut-être pas tout à fait un mal de tête. C'est peut-être une migraine. Il faut être capable de distinguer pour appliquer la bonne huile. Par exemple, si je veux l'utiliser pour me décongestionner, je vais en mettre une goutte sur mon pouce. Et mettre mon pouce, vous allez le voir, comme ça. Appuyez dans le palais, le pouce dans la bouche. Pour les douleurs musculaires, je vais l'appliquer tout simplement en frottant. Je frotte mon épaule comme si j'avais mal à l'épaule. Mais si c'est dans le dos, ça va être dans le dos. Si c'est les jambes, ça va être sur les jambes. Et pour la digestion, c'est soit une petite goutte d'eau, un peu chaude. On dit qu'avec une goutte de menthe poivrée, on peut faire 24 tasses de thé à la menthe. Alors, le menthe poivrée, c'est un produit qui est tout à fait courant, commun. Ça pousse. Moi, j'en ai dans mon jardin. Je me fais du thé à la menthe aussi. Mais dans la petite bouteille, c'est très pratique. Parce que je ne me vois pas me frotter de la menthe poivrée dans le fond. Puis, je ne me vois pas non plus. Bon. Alors, voilà. Elle est toute faite dans la bouteille. Et c'est génial. Alors, merci. Bonjour. Je me présente. Marie-Claude Junot, naturopathe. Donc, j'ai décidé de vous parler d'huile essentielle d'arbre à thé. Pourquoi l'huile essentielle d'arbre à thé? Parce que c'est une huile essentielle. C'est ma préférée. Parce qu'elle poisse. Elle possède énormément de propriétés qui peuvent nous aider pour plein de petits problèmes qu'on appelle bobologie. Donc, je vais conseiller souvent, quand on parle de psoriasis, problème de peau, acné. Donc, on le met toujours dilué avec de l'huile végétale de qualité. On le met directement sur les places concernées. Si vous avez aussi dans votre tête des problèmes, justement, de psoriasis, vous pouvez en mettre une goutte dans votre shampoing. Tout simplement, quand c'est le temps de faire votre shampoing dans vos cheveux. Ensuite de ça, vous avez des problèmes de pied d'athlète. Vous pouvez en mettre directement sur les orteils ou le dessous de pied. Vous avez des problèmes avec les ongles, des champignons sous les ongles. Ça aussi, on fait des bains de pied. Si vous avez une vaginite, c'est excellent pour ça. Toujours diluer avec soit de l'eau ou de l'huile de coco. Mais c'est toujours préférable avec de l'huile végétale. Si vous avez une infection, un bebeau, que vous faites une coupure, mais que vous ne voulez pas avoir de l'infection, donc vous pouvez en mettre une goutte dessus. Donc, ça va tout manger les petites bactéries. Fait qu'on l'aime beaucoup, l'huile essentielle d'arbre à thé. C'est une huile essentielle qui possède quatre noms. Elle n'a pas oublié, elle n'a pas confondre aussi. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent des fois, mais je n'ai pas celui-là parce qu'elle s'appelle arbre à thé, elle s'appelle théier, elle s'appelle mélaleuca, et elle s'appelle tea tree. C'est en anglais. Donc, je vous conseille de l'essayer. Utilisez-la, vous allez l'adopter, vous allez faire comme moi, ça va être votre préféré. Donc, bonjour. Bye. Bonjour, mon nom est Julie Moncane, et aujourd'hui, je voulais vous parler de l'encens. L'encens, vous savez, l'encens, l'or, la myrrhe. Ben oui. L'encens, pour moi, c'est le roi des huiles. Il fait tellement de choses. Il s'occupe bien du système immunitaire, il s'occupe bien du système émotionnel, de neurologique, et aussi, il s'occupe de la peau. Alors, toutes les petites imperfections que vous pourriez avoir sur votre peau, l'encens est merveilleux parce que c'est un régénérateur de cellules, une ancienne cicatrice, une petite chose comme ça, une petite tâche sur la peau qu'on n'aime pas. Essayez l'encens. C'est parfait. Il vient aussi à Roland. Ça serait une belle utilisation à faire de manière topique pour diluer un petit peu. Il est déjà dilué à Roland. Moi, c'est ce que je diffuse actuellement parce qu'en aromatique, je trouve qu'il détend énormément. C'est une très belle huile à utiliser si vous faites de la méditation, du yoga. D'ailleurs, l'encens, c'est souvent ce qu'on utilise dans des cérémonies religieuses, tout ça. Pas pour rien. Parce qu'il nous aide à nous recentrer. Alors, l'encens, il est merveilleux pour la diffusion. Moi, je l'adore. Il va aussi travailler à l'interne. Alors, on peut l'utiliser avec une goutte sous la langue chaque matin. C'est une bonne chose. N'hésitez pas. L'encens, c'est vraiment une huile qui est complémentaire à toutes les autres huiles. Moi, je dis souvent à mes clients, si vous ne savez pas quoi utiliser, prenez l'encens. Il va lui vous faire ce qu'il y a à faire. Mais encore mieux, si vous pensez que, bon, l'arbraté réussit bien, mettez arbraté et l'encens. Ça va décupler l'effet de l'arbraté. Il travaille excessivement bien en complémentarité des autres huiles. L'encens, c'est une petite merveille. Bonjour, moi, c'est Nicole Débien. Moi, je vous présente le citron. L'huile de citron. Quelle fantastique huile. L'huile de citron a tellement des belles propriétés. Antiseptique, antidépressive, antifongique. C'est l'huile que vous devez avoir dans votre trousse, la première à avoir. Le citron va vous aider à l'odeur, à activer la bonne humeur. Parce qu'on sait que les huiles, ça agit sur le cerveau reptilien. Ça fait que l'odeur, ça nous rappelle, ça nous met dans une belle sensation. Ensuite de ça, vous pouvez l'utiliser pour nettoyer les comptoirs, faire le ménage de la maison. à consommer deux gouttes à quatre gouttes dans un verre d'eau à jeun le matin. C'est vraiment bon pour les cinq émontoires. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait avec le citron? Oh, magnifique détachant. OK? L'huile de citron. Si vous échappez une goutte d'huile sur votre chandail, mettez de l'huile de citron immédiatement, nettoyez au savon et ça part. Une tâche, ma fille avait un vêtement de motoneige, de l'huile usée. Le bois de soute était terminé, c'est fini, il n'y en avait plus. Fait que j'ai dit, OK, on fait le test. Mets de l'huile de citron sur ça, laisse tremper un peu, nettoyez au savon doux, et tout est parti. L'huile de citron, un bouton qui ne veut pas sortir, qui est rouge, on met un petit peu d'huile de citron et il va finir sa croissance et il va disparaître. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'huile de citron? Oh, mon Dieu, vous avez des problèmes à la digestion. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? C'est vraiment une huile à utiliser tous les jours. Bon. L'huile de citron, dit agrume, agrume dit photosensibilisant, ce qui veut dire que photosensibilisant, si on applique de l'huile de citron sur la peau et qu'on va au soleil, on va tâcher. Fait que, à faire attention avec l'huile de citron, ne pas s'exposer au soleil entre 12 et 15 heures après utilisation. Fait que, j'espère que je vous ai aidé. Fait que, prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour, Annie Laberge, massothérapeute depuis 7 ans et 5 ans avec l'entreprise d'Othera. Ce qui m'a plu dans cette compagnie, c'est vraiment de voir l'efficacité au quotidien des huiles. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une huile que j'aime beaucoup utiliser dans ma pratique, c'est le copaïba. Le copaïba, c'est une plante, bien, dans le fond, c'est un arbre et c'est l'essence d'un arbre qui est très puissant. Donc, on peut l'utiliser en aromatherapie à l'interne et topique également sur la peau. Donc, elle est utilisée pour le système nerveux, le système musculo-sculétique, pour le système respiratoire, le système cardio-vasculaire également. Moi, ce que j'aime l'utiliser beaucoup, c'est lorsque mes clients ont des douleurs. Donc, je l'utilise soit avec la crème Deep Blue, j'en mets un petit peu. Parfois, c'est directement avec de l'huile, donc, à l'endroit vraiment local de la douleur ou seulement quand je vois qu'il y a des douleurs un peu partout, je l'utilise sur la colonne vertébrale, je mets quelques gouttes en plus, ensuite, je fais pénétrer et j'en mets également en dessous des pieds. Je recommande également aux personnes qui peuvent le prendre dans un petit verre d'eau, une goutte aussi tous les jours, qui peut également aider la diminution des inflammations. On peut le prendre également dans une cuillère été de miel, il n'y a aucun problème, ça a une odeur douce, légère, un peu sucrée, un peu genre balsamique. Ça rappelle vraiment la nature et les gens l'apprécient vraiment beaucoup. Et non, je ne porte pas des lunettes, mais juste pour que vous pensiez que ce n'est pas encore Chantal qui parle, j'ai pensé de m'en mettre pour vous parler de l'origan. L'origan, ce n'est pas juste la cuisine, c'est beaucoup de choses. Il fait partie de la bombe qui est dite va vous parler ou vous a parlé sur les cinq antibiotiques naturels ou est-ce que les antibiotiques chimiques ne répondent pas, l'origan peut contribuer vraiment de façon géniale. Donc, comment moi je l'utilise? Bon, on peut en prendre, donc on sent que justement on a un petit ça commence, on peut choisir l'origan. On va se prendre une pierre à soupe d'huile d'olive avec une goutte d'origan seulement. On va le prendre, le fait que ça glisse dans notre gorge, ça va nous aider vraiment beaucoup, mais prenez les pas directs, c'est quand même très très fort. Vous savez, l'origan, on peut en avoir beaucoup en épices, mais les huiles essentielles sont beaucoup plus concentrées, c'est beaucoup plus fort. Souvent, une cuillère à soupe à une cuillère et demie à soupe d'herbe sèche, on va mettre seulement une goutte d'origan pour compenser la recette qui va nous demander de l'origan. Moi, ce que je fais, pour pas qu'il y ait d'erreur, pour pas qu'il y ait trop d'origan, que ce serait tannant dans mes recettes, moi je vais me prendre une bouteille comme ci en verre, je vais mettre de l'huile d'avocat, d'huile d'olive et je vais mettre le nombre de gouttes que je trouve que c'est la bonne recette. C'est comme, je sais que dans le gingembre, j'en mets 8 gouttes, dans l'origan, peut-être que je peux en mettre 3, 4, ça dépend de chacun. Fait qu'avec ça, vous allez pouvoir vous en servir dans votre cuisine pis si votre conjoint n'y a pas ça de l'origan, c'est pas grave. Ben toi, tu fais un petit putsch dans ton assiette, dans ton spaghetti, dans ta salade, dans quoi que ce soit, pis ça va faire toute la différence. Alors, procurez-vous-en, je pense que ça vaut le coup. Bonjour à vous, Nadine Boily, conseillère d'Oterra. Je viens vous parler aujourd'hui de mon huile essentielle, une de mes préférées que je ne veux jamais manquer et je vous parle de OnGuard. En fait, je vais y aller comme ça. OnGuard, qu'est-ce qu'elle veut? Ça veut dire, c'est un mélange protecteur qui vient renforcer notre système immunitaire. Moi, je l'adore énormément, je le mets toujours dans mes capsules, mes bombes pour la grippe, un mot de gorge, un mot de gorge du mal d'oreille qui va commencer. Je me fais une capsule que je crois que vous allez voir plus tard dans l'autre vidéo, donc on appelle la bombe, case grippe. Je l'utilise aussi pour diffuser au besoin quand je veux avoir une belle arôme. Elle goûte la cannelle, elle sent la cannelle beaucoup, donc ceux qui n'aiment pas la cannelle, par exemple, vous allez vous sentir moins bien. Après ça, on garde aussi, il y a des produits qui ont en plus des dérivés. On a le rince-bouce que j'ai découvert tout dernièrement. Moi, je n'étais pas une fille rince-bouce, pas en tout, mais lui, je l'adore parce qu'il n'y a pas d'alcool, puis il donne bon goût, puis on reste avec un bon goût, puis c'est pas trop fort, c'est juste bien, puis comme si on avait mangé un peu un petit bonbon, les petits bonbons rouges à cannelle. Il y a aussi la pâte à dents OnGuard qui donne vraiment la sensation des dents douces, donc j'aime bien cette combinaison-là. J'adore aussi, avec OnGuard, le petit spray désinfectant pour les mains. Tu mets ça dans ta sacoche, au lieu de prendre du purel, il y a vraiment une belle odeur, puis en plus, il n'y a pas de, il ne modifie pas les choses endocrinières, les glandes. Et au niveau, on a aussi, voyons, le savon, le concentré de savon OnGuard pour laver. Moi, je l'utilise pour laver mon plancher, me faire un désinfectant pour les surfaces, donc, avec de l'eau. Je l'aime beaucoup. Donc, moi, OnGuard, c'est vraiment un de mes mostres. Il y a aussi d'autres produits délivrés qu'on va retrouver juste du côté américain. J'adore les pastilles, quand j'ai un petit mal de gorge ou des fois, juste pour me changer le goût, j'aime vraiment ça. Et aussi, les petites micro-billes de OnGuard qui existent aussi. Des fois, si je ne veux pas me faire un cas de grippe, je me prends deux micro-billes puis je trouve que ça vient aider à mon système immunitaire. Donc, voilà pour ce qui est de mon huile essentielle OnGuard et comment je l'utilise. Bonne journée! Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis ici pour vous parler de ce qui m'a fait découvrir d'Othera. C'est cette crème Deep Blue. Alors, une crème anti-douleur. Quand j'étais camionneur et que je conduisais 12 à 13 heures par jour, tous les jours, pendant 5 à 6 jours par semaine, forcément, le mal de dos s'installer et persister. Et donc, c'est cette crème Deep Blue qui m'a fait découvrir les bienfaits des huiles essentielles et de la santé holistique en général. Donc, elle est composée de camphre, de camomille, de golterie. Les golteries, ça a les propriétés et de l'aspirine, par exemple, d'où l'anti-douleur. La tannésie bleue, d'où son nom, Deep Blue, je pense que ça vient de là. Et de la camomille, voilà. Donc, il y a bien d'autres choses dans cette crème, mais essentiellement, c'est ça. Et donc, c'est très bon pour les rhumatismes, pour l'arthrite, pour le mal de dos, forcément, j'en ai parlé, pour les massages apaisants, tout simplement. Et les sportifs l'utilisent aussi avant et après l'effort pour limiter l'acide lactique qui s'installe dans les muscles, avant et pendant et même après l'effort, enfin, surtout après l'effort pour les douleurs musculaires. C'est pas pour rien, c'est très puissant, c'est très efficace. Sincèrement, si vous êtes sportif ou si vous avez simplement des douleurs, que ce soit musculaires ou de l'arthrite, arthrose et rhumatisme, comme je l'ai dit, je vous conseille d'essayer Deep Blue et vous m'en direz des nouvelles. Salut, aujourd'hui, je vous parle de Easy Air. C'est quoi Easy Air ? C'est un mélange respiratoire. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du Easy Air ? Il y a du laurier, l'eucalyptus, de la menthe poivrée, de l'arbre à thé, du citron, du cardamome, du ravinsara et du ravinsara. Alors, c'est vraiment tout un mélange qui soutient notre système respiratoire. Comment qu'on l'utilise ? Soit qu'on le met dans un diffuseur, comme moi, je ne suis pas chez moi, dans ces jours-ci. Alors, la nuit, j'en mets mon petit diffuseur. Je mets trois cadeaux dans mon diffuseur et ça me permet de bien respirer toute la nuit. Tu sais, quand on n'est pas chez nous ou dans nos produits et tout ça, je trouve que ça nous aide beaucoup. Aussi, je peux simplement le mettre dans mes mains, le respirer. Trois à quatre respirations. Ça va faire la job. Vraiment, ça dégage toutes nos voies respiratoires. C'est vraiment un produit qui s'agit instantané. Tu ne peux pas dire que ça ne marche pas. Ça l'agit instantané. Aussitôt qu'on l'utilise, qu'on le respire, un petit secret comme ça, par après, que c'est très bon qu'on qu'il ronfle. alors à essayer. Il y en a certains qui vont l'utiliser topique. Alors dans ce cas-là, on va prendre une huile pour la diluer un peu, une huile végétale, comme l'huile de noix de coco. Puis on va le mettre ici, sur la poitrine. Allô, l'huile que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le ZenJest qui m'a grandement aidée pour ma digestion. J'étais toujours ballonnée pour mes reflux gastriques. J'avais toujours des reflux quand je disais. C'était vraiment un de mes grands problèmes. Puis avec ça, ça m'a vraiment aidée. Si vous êtes quelqu'un qui, comme moi, aimait manger des gros repas entre amis, vous ajoutez de l'alcool avec ça. Le ZenJest va vraiment venir vous aider à digérer tout ça sans vous réveiller maganer le lendemain. Puis ça va aider justement souvent au sommeil parce que des fois, quand on digère mal, on dort très mal aussi. Fait que c'est vraiment mon produit coup de coeur. C'est un de mes premiers produits que j'ai utilisé. Puis pour moi, ça a fait une grande différence. Dedans, vous retrouvez plein de belles huiles qui ont fait un mélange ensemble. Il y a du fenouil, de la mante poivrée, du gingembre, de la coriandre. Fait que c'est vraiment une belle huile à essayer si vous avez, vous aussi, ces problèmes de digestion. Merci! Allô, je te parle aujourd'hui de Serenity, un beau mélange qu'on a dans Endottera. Super pour calmer, pour calmer l'anxiété, le stress. 2020, ça a été une année vraiment pas facile pour certaines personnes. Difficile d'être serein dans tout ça. Donc, le Serenity va vraiment aider au niveau du sommeil, au niveau de se calmer le pompon, arrêter le trafic mental quand on se couche. c'est difficile d'arrêter notre imagination. Donc, le Serenity contient de la lavande entre autres, du ylang-ylang qui est super apaisant pour tous les problèmes d'anxiété, de stress. La camomille romaine, qui ne connaît pas la camomille? Une petite tisane de camomille, ça calme. Imaginez l'huile essentielle de camomille. C'est vraiment super. Contient aussi du bois de cède, du bois de centale, vraiment une synergie qui est axée sur le calme, contrer l'anxiété, le stress apaisé. Pour le sommeil, c'est vraiment super. Comment je l'utilise? Je me suis fait une bouteille pouche-pouche, petite bruine. Ça sent bon. Je vaporise dans mon lit avant de me coucher. Aussi, on peut appliquer sur les poignets. Alors, frotter les poignets ensemble, respirer profondément. Cinq bonnes inspirations. Pour les enfants, roulez en dessous des pieds avec un roll-on. C'est super. On peut diffuser aussi dans la chambre des enfants, dans notre chambre. Bref, le serenity, c'est vraiment une de mes huiles chouchous et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Bonjour à vous. La vidéo suivante s'adresse aux personnes qui souhaitent favoriser une tranquillité d'esprit. Pour ces personnes-là, je souhaite vous parler de la synergie Balance de doTERRA. DoTERRA a créé un mélange d'huiles essentiels qui est composé d'enceintes, de tannésie bleues, de bois de eau. Bref, j'en parle. C'est un mélange qui sent frais, qui sent sucré, qui sent boisé aussi en même temps. Donc, qu'est-ce que ce mélange-là d'huiles va faire? C'est qu'il va permettre d'apaiser le corps, il va relaxer, il va amener un sentiment d'équilibre. Il va, dans tout le corps, avec l'esprit, dans les différentes sphères physiologiques de notre corps, ça va favoriser un sentiment d'équilibre. Donc, c'est un mélange qui est idéal pour diffuser lors d'une séance de yoga, d'une séance de méditation, mais aussi, c'est idéal aussi pour porter comme parfum quotidien, tous les jours. Moi, c'est justement mon parfum parce que je trouve que Balen, ça sent, il sent terriblement bon. Donc, je m'en applique un peu sur la nuque, une goutte aussi sur les poignets. Ça peut être aussi idéal pour se mettre en dessous des pieds avec les points réflexes pour ceux qui connaissent ça. Donc, Balance, qui est un de mes mélanges coup de cœur. Stress, angoisse, anxiété, ça vous parle? Si oui, cette capsule est pour vous. Mon nom est Guylaine Fleury et j'ai été médicamentée pendant des années justement pour l'anxiété aiguë. Depuis quelques années, j'utilise les huiles d'Otera, les huiles essentielles. Et l'an dernier, ils ont sorti une gamme qui s'appelle Adaptive, dans laquelle j'ai trouvé mon bonheur. Ils ont fait une gélule, l'huile, le roulon évidemment. Ils ont fait une huile pour le bain qu'ils ont sorti dans le temps des fêtes ainsi qu'un spray pour la literie qu'ils ont sorti aussi dans le temps des fêtes. Depuis que c'est sorti, je prends mes gélules à tous les jours, je prends mon huile à tous les jours et ça a sur moi des effets vraiment apaisants, calmants. Ça favorise une meilleure humeur, ça aide à avoir des sentiments positifs. Elle aide aussi à s'adapter aux nouveaux environnements et aux situations stressantes. Ça favorise la relaxation, favorise les fonctions cognitives et l'équilibre émotionnel, favorise le bien-être mental. Dans le fond, ça allège la charge mentale. Et dans les gélules, ils ont même ajouté du GABA. Et du GABA, c'est un neurotransmetteur que l'on a dans notre corps qui favorise la relaxation et qui travaille au niveau biochimique et neurochimique. On dit que le GABA contribue à apaiser le sentiment d'appréhension et de peur en diminuant l'activité des neurones. Et donc, en inhibant l'activité neuronale, le GABA continue à réduire la fatigue mentale et physique. Donc, si on les prend le jour, ça nous aide à passer une journée beaucoup plus détendue. Par contre, si on les prend le soir, ça nous aide à mieux dormir parce que toute cette belle synergie-là est faite avec des huiles à la base toutes calmantes. Il y en a une aussi, entre autres, il y a le Niroli qui fait partie de la synergie et on dit que le Niroli a un effet sur la production du GABA dans le cerveau. Donc, on y trouve notre compte quotidiennement et bien évidemment qu'on n'est pas toutes faites pareilles, on n'a pas toutes le stress au même degré d'intensité. Donc, ce sera à vous de voir avec vos conseillères ou même votre médecin pour les posologies ou autres. Mais, c'est en essayant qu'on peut finir par s'ajuster puis de trouver notre dose à nous. Alors, voilà, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, la gamme adaptive à ne pas oublier. Bonjour, mon nom est Elodie Neff, je suis accompagnatrice en santé et bien-être holistique et je suis là aujourd'hui pour vous parler du trio Lifelong Vitality Pack de chez Dotera. Ce sont en fait un complexe de vitamines antioxydants et oméga-3 qui vont venir vous aider à soutenir votre système immunitaire, votre santé cardiovasculaire et cérébrale et aussi diminuer l'oxydation de vos cellules puisqu'on sait que le vieillissement, la maladie, c'est l'oxydation, c'est la détérioration de nos cellules. Donc, il y a de l'antirouille là-dedans si on peut dire. Moi, ça fait 4 ans que je les utilise et pourtant, j'ai une alimentation vraiment de ce qu'il y a, je pense, en tout cas, je fais de mon mieux, des plus saines. mais je sais et puis il est prouvé scientifiquement qu'aujourd'hui, l'alimentation moderne ne sert plus à couvrir les besoins de notre organisme en vitamines, en minéraux puis en bon gras. Pourquoi des vitamines ? Eh bien, parce que ça va venir soutenir votre système immunitaire, ça va vous permettre aussi d'avoir une meilleure énergie, ça va aussi venir soutenir tout votre métabolisme, la santé de vos os, la santé cardiovasculaire, cérébrale, etc. Mais l'avantage aussi qu'elles ont, c'est qu'elles sont biodisponibles, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment étudiées, conçues pour que votre corps en retire tous les bénéfices grâce à l'ajout d'huile essentielle et à l'ajout de plantes à l'intérieur. Donc les vitamines, c'est pour ça. Les omégas, eh bien, eux, évidemment, c'est les bons gras parce qu'on sait que notre alimentation est surchargée en oméga 6 et que nous devrions consommer le plus possible d'oméga 3. Donc les omégas, eux, c'est les bons gras, c'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir une meilleure concentration qui va aussi stimuler votre système immunitaire. Les antioxydants, eh bien, votre anti-rouille que je vous disais tout à l'heure, lui, il va protéger les cellules saines, il va aussi augmenter votre énergie et diminuer le vieillissement cellulaire, donc votre vieillissement en général. tout ça combiné dans un trio, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'on a un meilleur sommeil, on a une meilleure énergie, on a vraiment aussi un meilleur système immunitaire. Je les ai utilisés parce que moi, je travaillais dans le domaine de la santé, j'ai été exposée vraiment à tout un tas de virus très très forts, tout ça en travaillant de nuit, en ayant deux enfants à la maison et je n'ai jamais été, j'ai toujours été en bonne santé, j'ai toujours maintenu une santé optimale et je pense que ce trio merveilleux a sa raison d'exister dans la vie pour ça, parce qu'il a réussi à me protéger, à me soutenir et à augmenter mon système immunitaire, ma concentration, ma joie de vivre. Je l'ai fait prendre à ma fille de 14 ans, mon garçon de 7 ans lui prend la gamme adaptée pour enfants, mais chez nous, mon mari et ma fille et moi, nous prenons ça tous les jours et quasiment toute l'année. Donc, je vous invite à vous retourner vers votre conseiller ou conseillère pour avoir de plus amples informations. À très bientôt! Bonjour! Je m'appelle Edith Thomas, je suis infirmière retraitée et depuis 4 ans, j'ai connu les huiles essentielles d'Othera qui m'ont aidée à faire beaucoup de prévention et à avoir une meilleure qualité de vie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la bombe notre mélange anti-grippe qui nous aide beaucoup à prévenir les rhumes puis tout ça. Et dans ça, vous avez l'encens, le citron, le tétri, l'orégano puis notre huile chouchou, ongar, qu'on mélange et on peut les prendre en capsule de végétal. végétal. Et la semaine dernière, j'ai vécu un problème. Le matin, je me suis réveillée, j'avais un bon mal de gorge, mal de tête, fatigue. Et dans ma journée, j'ai pris par trois fois ce mélange-là en capsule. Au fin, le lendemain matin, j'avais vraiment une meilleure qualité. que j'étais en forme puis tout ça, c'était passé. J'ai continué à faire de la prévention en le prenant en diluée par après, en plus petite dose pour m'entretenir. Et ça a été vraiment une belle solution. Et en plus, avec ce même mélange-là, la semaine passée, j'ai rencontré une de mes amies qui avait des gros étourdissements et c'était une labyrinthite. et je lui ai suggéré d'essayer le même petit mélange mais en diluée en appliquant sur sa peau en arrière et en avant des oreilles. Et elle l'a fait pendant deux jours. Elle me rappelle après pour me dire « ça va beaucoup mieux » puis elle était très heureuse de ça. Ça fait que si vous voulez avoir plus de détails ou essayer des huiles, ça me ferait plaisir. de vous en partager des échantillons. Elle n'hésitait pas à m'appeler et ça m'a fait plaisir de vous présenter ce mélange-là. Voyez-vous comment c'est passionnant les huiles essentielles? Comment la nature est si merveilleuse puis ça nous a mis des outils extraordinaires pour aider notre système immunitaire, pour aider nos cellules à être vivantes, à être passionnées. Vous savez, quand je mets des choses passionnantes, des choses vivantes dans mon corps, il y a des gros chances que moi-même, je sois vivante puis je sois passionnée dans ce que je fais parce que tout ne me paraîtra pas comme une montagne. Parce que je ne suis pas en survie, je suis pleine d'énergie et les huiles essentielles vont vous aider à traiter vos petits bobos. Exemple, quand mon corps doit se battre avec une douleur, ça me fait baisser mon énergie tandis que quand je viens la détendre, comme il y en a qui vous ont parlé par rapport au Deep Blue, mon énergie n'est pas toute concentrée là-dessus. Si ça vous intéresse d'en obtenir des belles huiles essentielles comme ces, faites-moi signe ou aux personnes de mon équipe et si ça vous tente aussi de devenir un partageur, d'en partager avec vos amis, il y a des belles possibilités pour vous de travail, c'est la même chose, faites-moi signe et ce que je veux c'est que vous ayez vraiment une super santé. Comme je finis toujours mes vidéos, bonne santé!